Salut à tous, c'est le Tige, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour présenter la saison 3 de Division 2 parce que vous savez que depuis hier, on a eu la mise à jour TU11 avec la saison 3. Du coup, je vais vous montrer tout ça, c'est parti ! Alors, comme d'habitude, il y a pas mal de trucs à faire dans cette saison et je vais vous montrer tout de suite tout ça. Vous allez faire échappe, moi, vous voyez que je suis level 28 de saison, j'ai pas forcé hier, j'ai pas essayé de vraiment rusher et j'ai fini le mode Summit hier. Donc voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cette saison. Ça a commencé la saison 3 avec une cible de track, elle s'appelle Shade. Alors, on va voir s'il y a des infos. Alors, il y aura Shade, Race, Dusk et Belfry. Et à la fin, on aura Bardon Schaeffer qui est la cible principale, le chef des BTSU. Et comme récompense, on aura le piège à Shrapnel. Ça, je vous en avais déjà parlé. C'est un espèce de piège qui va lancer des petites mines partout que vous pourrez soit déployer au sol en attendant que quelqu'un passe dessus, soit vous pourrez peut-être même, je crois, le lancer si vous double-cliquez, par exemple, sur votre compétence. Vous pourrez apparemment le lancer et ça s'avère un peu de défense. Si vous faites rush, comme ça, vous pouvez faire exploser des mines sur votre ennemi. Je n'ai pas encore essayé, évidemment, vu que ce n'est pas encore disponible. Sur le PTS, je n'avais pas trop essayé. J'avais un peu zappé. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la saison ? Il y a une ligue déjà qui a commencé. C'est la ligue Shade. Alors là, attention, parce que si vous faites la mission Tanker échoué, ne la faites pas tant qu'il n'y a pas eu un nouveau petit patch sur Division 2. parce qu'hier, en gros, j'ai eu pas mal de retours comme quoi, à la fin, on ne pouvait pas passer. C'était bugué, donc il ne vaut mieux pas la faire. Sinon, les autres, apparemment, pas de souci. Vous pouvez faire donc The Tombs, Liberty Island, Wall Street. Je suis curieux de savoir encore quel est le record pour Wall Street. À chaque fois que je vois les records, je suis à 4,56. D'accord, ça me paraît quand même un peu bizarre. Lui, il s'appelle FPS Hack. Il fait 5 minutes. Bon, je ne sais pas. Je trouve ça assez bizarre ces temps. Mais bon, a priori, ça reste. Ils ne sont pas bannes, donc voilà. Sinon, après, qu'est-ce qu'on aura ? On aura un nouvel événement mondial qui s'appelle SHD Exposé. On n'a pas encore exactement vraiment trop d'infos, mais voilà, on a un petit texte. Les factions ennemis disposent d'équipements spéciaux qui ciblent et rendent vulnérables les agents ayant accès à Isaac. Transférer cette vulnérabilité aux ennemis en réalisant des changements d'abri ou des attaques de corps à corps. Donc, la récompense, ce sera une cible de tir à l'arc comme ça. Et a priori, il faudra les rendre vulnérables d'abord en changement d'abri, en changeant d'abri, pardon, ou en faisant une attaque corps à corps pour pouvoir leur mettre des dégâts. Bon, voilà, on verra. Ça se débloquera la semaine prochaine dans 5 jours. On verra bien. J'irai à essayer ça pour vous. On a également, après une cible Race. Ça, c'est encore la traque qui continue. On aura un événement investimentaire qui, en français, du coup, s'appelle Dernier Recours. Et alors là, on voit un espèce de bandana, comme ça, orange. Et là, vous savez, à chaque fois, vous ferez des activités. Vous gagnerez des clés pour ouvrir ces coffres qui sont pour l'événement vestimentaire. Et vous aurez des skins parmi tous les skins qu'il peut y avoir. Après, on aura une autre ligue, la ligue Race. On aura l'événement mondial Hollywood qu'on connaît déjà. On aura la cible Dusk pour la traque, la ligue Dusk. Les changements de polarité qu'on connaît déjà. La cible Belfry, la ligue Belfry. Événement gardien. Et en fait, ce sera déjà, donc, dans 9 semaines, la fin de la saison 3. On va maintenant voir les récompenses. Et là, c'est intéressant parce que, justement, on va repartir au début. Les récompenses, bon, alors, vous pouvez avoir toutes les récompenses du haut en ayant Warlords et toutes les récompenses du bas. En gros, c'est si vous achetez le Season Pass, que je n'ai même pas acheté, pour le coup. Alors, en haut, on va se concentrer sur ce qui est en haut. Tout ce qui est en bas n'est que cosmétique. Donc, ça ne vous donne pas vraiment davantage. Mais si vous voulez du cosmétique, vous pouvez l'acheter. Ici, en haut, on voit qu'au début, on aura du Bellstone, la nouvelle marque. Voilà, il vous donne vraiment un set Bellstone. On va continuer. Et après, en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure, donc, level 11, level 12, vous allez avoir du Fureur du Chasseur. Ça, c'est très utile parce que, pour le coup, au lieu de le looter comme ça, vous savez qu'avec l'XP de saison, vous allez l'avoir. Franchement, Fureur du Chasseur, ça tue. Donc, n'hésitez pas. Vous allez avoir quelques caisses, etc. Vous allez avoir la Serpillère. C'est le nouveau nommé, le nouveau pompe nommé, qui va bien marcher avec cette TU. Donc, n'hésitez pas à le prendre. Vous avez, après, des caches de saison. Et on va regarder ce qui nous intéresse vraiment. Là, c'est le schéma du 6-12. Le pompe, donc, la Serpillère, c'est le nommé du 6-12. Vous avez des caches. Et en fait, arriver... Ah, ça, c'est un quoi ? C'est des blocs de façon permanente. La mission, track, autidal, bassin, ornette. Et en fait, arriver là-bas, vous avez des patch, etc. Level 55. Là, vous avez la Backfire. Donc, la traduction française, c'est le contre-feu. Donc, c'est le pistolet mitrailleur, la SMG exotique, qui donne un saignement, mais qui est très, très puissante, vraiment très, très forte, avec plus de 50 balles. Donc, elle est vraiment très, très bien. Celle-là, elle est au level 55 de saison. Donc, le premier truc à rush, selon moi, c'est d'aller au niveau contre-feu, au niveau 55. Si vous voulez vraiment, vraiment rush, vous pouvez faire des convois de ressources avec des directives. C'est le truc, je crois, qui va vraiment le plus vite. Ça va, moi, je ne l'ai pas fait hier parce que je faisais du summit et que je n'ai pas envie de rush. Mais si vraiment vous voulez, le sac à dos exotique et le contre-feu. Bon, je vais continuer à l'appeler Backfire parce que contre-feu, c'est juste horrible, ce nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette traduction, je ne saurais pas du tout. Je préfère dire la Backfire. Ils auraient dû laisser la Backfire, quitte à ce que les Français l'appellent la Backfire. Je ne sais pas, mais là, c'est contre-feu. Je ne sais pas, bizarre. Vous avez après des schémas de genouillères. Ça continue. On a 13 sur 20. Il y a pas mal de récompenses. Des schémas pour crafter du feu et du chasseur. Le nouveau gear set qui est très, très cool pour rusher. Vous avez le schéma du card 45. Le nouveau pistolet qui vous donne un tiers de compétence en plus quand il est équipé dans votre main. Il y a de moins en moins de récompenses à la fin, vous avez vu. Et voilà, level 90, là, c'est ça qu'il faut vraiment aussi rush. C'est le sac à dos Memento. Et alors, celui-là, il est très, très fort. C'est celui où vous ramassez des trophées. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous ramassez des trophées. Et à chaque fois, ça vous donne un buff. C'est assez excellent, franchement. Donc voilà, il faut arriver à level 90 de la saison. Et à la fin 95, vous avez une cache exotique. Et enfin, un écusson qui est plutôt sympa, là, avec des chouettes. Héros agenda secret. Vous vous souvenez du souvenir des chouettes ? Et là, il y a une chouette avec un truc secret. Bon, est-ce que ça va continuer ? Et si vous avez le pass, franchement, le masque, le dernier masque, c'est vrai qu'il est quand même assez cool. On ne va pas se mentir, il est vraiment, vraiment sympa. Si vous voulez prendre le pass, vous pouvez faire ça et découvrir le pass, je crois. Ça coûte 1000 crédits premium. Donc, je crois que ça équivaut à 100, à 100, non, à 10 euros. Donc, vous pouvez le prendre ici. Et donc, voilà comment farmer les deux exotiques. Il y en a qui est level 55 et l'autre qui est level 90 de la saison. Je vais également vous faire une vidéo sur comment avoir le torse exotique. Ça se passe dans The Summit. La vidéo, elle sera juste après sur la chaîne aujourd'hui. Et puis, voilà, je voulais vous montrer, vous présenter cette saison 3. Écoutez, je pense que c'est pas mal. Je vais vous montrer. Ah oui, je voulais vous montrer également. Vous allez avoir des caches qui vont arriver. En fait, elles vont arriver ici, les caches de saison. Vous allez aller dans boîte de réception ici. Et là, vous aurez vos caches qui vont arriver ici. Moi, j'ai des trucs de DZ qui traînent. Et j'ai même des caches qui traînent de la saison 2. Vous voyez encore. Et là, caches saison 3, agenda secret, etc. Et celle-là, donc après, vous les mettez sur vous. Si vous avez de la place, moi, je n'ai jamais de place des caches. Donc, je viens d'en effacer juste pour la vidéo pour vous montrer. Et voilà, ici, vous pouvez ouvrir les caches. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir vos récompenses. Oh, j'ai du fureur du chasseur. Ça vous donne en plus des composants fureur de chasseur et bellestone. Et attendez, je vais aller voir ces gants que j'ai eus. Ils ont pas mal. Non, ils sont pas terrible. Voilà. Mais en tout cas, voilà comment marche cette saison 3. Bon, les événements mondiaux, il y en a un nouveau quand même. Donc, ça, c'est cool. Les ligues. Moi, les ligues, j'étais super hypé. Et en fait, quand je vois les records avec des gens qui cheat et tout, ça me saoule vraiment. Et ça me motive pas à tryhard les speedruns. Et je trouve que vraiment, ils devraient vraiment clean leur classement. Et en plus, c'est sûr qu'il y a du cheat. Puisque vraiment, il y a des missions où ils arrivent à faire deux minutes. Enfin, des trucs impossibles. Ou si c'est pas du cheat, c'est du glitch. Ils arrivent à se glitcher. Je sais même pas comment ils font. Je veux même pas savoir. Mais du coup, ça gâche un peu le plaisir de faire des ligues, du speedrun. Et voilà, le seul truc un peu compétitif à part le raid sur ce jeu, c'était les speedruns. Donc, moi, j'étais super chaud pour en faire. Mais voilà, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu galère. Alors du coup, est-ce que Tanker est choué ? Il y en a qui l'ont fini. Bah non, voilà. Personne n'a pu la finir. Donc, elle est vraiment buguée. Et Liberty Island, elle est quand même assez longue. Combien de temps ils ont mis ? 11 minutes. D'accord. Ça, ça se trouve, c'est legit. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer évidemment plein de trucs sur cette TU-11 dans les prochains jours. Et je vous dis ciao à tous. Et merci d'avoir regardé la vidéo. A plus tard, c'était Altice. Ah non, avant de partir, je serai sur twitch.tv slash altice underscore. N'hésitez pas à me follow. Et je live en ce moment sur Division les après-midi. Donc, n'hésitez pas à venir voir en direct. C'est sympa. Venez dire bonjour et à bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada